Salut à tous, alors on m'a posé une question, c'est une question d'Olivia sur les concours Facebook. Elle est en train d'organiser un concours pour lancer son blog ou sa chaîne et elle a une difficulté, c'est qu'elle a constaté au fur et à mesure du temps une baisse dans le nombre des inscrits dans son concours. Dans cette vidéo, on va parler du concours, de ce que c'est, du principe du concours, de pourquoi ça marche. Je vais vous expliquer les différents concours que j'ai faits à titre personnel, les résultats que j'ai obtenus, et puis j'expliquerai comment maintenir un niveau d'inscription élevé quand on fait du concours. Alors, le concours, sur Traffic Mania, il y a une formation sur les concours, parce que moi un jour j'ai essayé de faire un concours et j'ai vraiment été très étonné par les résultats que j'avais obtenus. Donc, à l'époque, j'avais lancé un blog, j'avais organisé un concours, j'ai fait deux fois des concours. Et en 30 jours, sur le premier blog, on a fait 2190 inscrits en 30 jours, en partant de zéro avec un blog vide, juste en faisant un concours sur Facebook, donc en achetant un lot et en parlant sur Facebook pour qu'on pouvait gagner ce lot, etc. Et moi, j'avais une vraie crainte par rapport à ce concours, c'est que les gens qui viennent s'inscrire, ce soit des touristes et pas des gens vraiment intéressés par la thématique. Et, ô surprise, j'ai pu constater par la suite que ce n'était pas des touristes, parce que dans les emails que j'ai envoyés après pour présenter mes futurs articles, mes futurs vidéos, j'avais un bon taux d'ouverture et un bon taux de clics. Et si les gens, ça avait été juste des touristes intéressés par le lot, ils n'auraient jamais ouvert mes emails, ils n'auraient jamais cliqué sur le lien, ils n'auraient jamais été voir les contenus. Donc, ça marche si on fait les choses correctement. Alors, le deuxième concours que j'ai fait, il a encore mieux marché, c'est un concours que j'ai fait sur ma chaîne judo-jujitsu quand je l'ai lancé. Donc, on l'a lancé il y a quoi ? Il y a à peu près deux ans et demi maintenant. Aujourd'hui, on a 20 000 abonnés, etc. C'est un business qui marche bien, même si avec le Covid, le confinement, comme les clubs de judo étaient fermés, évidemment, il y a eu un vrai impact sur les ventes. Mais voilà, on est confiants, moi et mes associés, pour la reprise du business à la rentrée. Sur ce concours, en 30 jours, pareil, en partant de zéro, zéro inscrit, zéro trafic, zéro abonnés, que dalle. On a fait 2400 inscrits en 30 jours avec ce concours. Donc, ça marche là aussi super bien. Ça marche parce qu'on a choisi un lot qui était un lot qui intéressait les gens de la thématique, qui permettait d'éviter les concouristes professionnels. Voilà, ça, c'est les touristes, c'est les gens que vous ne voulez pas avoir sur votre blog. Parce qu'encore une fois, c'est des gens qui viennent juste pour le concours, mais qui derrière, vous n'achèteront jamais de formation. Et ça a vraiment permis d'avoir du trafic directement ensuite, dès nos premiers contenus, donc en l'occurrence des vidéos sur YouTube. Voilà, on avait 2400 inscrits. Donc, c'est sûr, quand vous envoyez un email à 2400 personnes pour votre première vidéo, ça permet déjà de bien propulser la machine et de démarrer fort. Donc, le principe du concours, il est très, très simple. Et pourquoi ça marche bien ? Tout simplement parce que c'est très, très attractif. Quand vous faites une campagne Facebook classique, en général, vous dites aux gens, « Eh, au fait, j'ai créé un super PDF gratuit, j'ai créé une super formation gratuite, vous pouvez la télécharger ici et résoudre tel problème. » Et vous faites une campagne sur Facebook, les gens, ils arrivent sur une landing page, sur un site, ils s'inscrivent et soit ils s'inscrivent à un email journalier, soit ils s'inscrivent pour recevoir une formation gratuite, un PDF gratuit. Donc, ça marche, mais ce n'est pas aussi attractif qu'un vrai gros, beau cadeau. Et donc, les concours, ça a ce côté très efficace, c'est que les taux de conversion sont très, très, très élevés parce que les gens se disent, « Oh, ben, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre ? » « Je mets juste mon email, il y a un tirage au sort, et si ça se trouve, je vais pouvoir gagner un super beau cadeau dans une thématique qui m'intéresse. » Alors, évidemment, ça nécessite un budget parce qu'il faut acheter un lot, ça nécessite également un budget de campagne publicitaire parce qu'il faut toucher du monde. Mais il faut penser ça en termes d'investissement parce qu'on peut prendre une cote mal taillée, mais en général, on gagne 1 euro par mois et par inscrit. Ça veut dire que si vous avez une newsletter de 2 000 inscrits, à la fin de votre concours, vous avez un potentiel blogging à 2 000 euros par mois. Alors après, c'est variable, ça dépend des thématiques, de votre talent. Maintenant, aujourd'hui, sur Traffic Mania, je suis quasiment à 4 euros par mois et par inscrit. Il y a des thématiques dans lesquelles ça va être 0,5, 0,7, voilà, tout dépend. Mais bon, vous pouvez déjà partir sur cette cote mal taillée. Donc la question d'Olivia, c'est qu'elle, son concours, elle a eu beaucoup d'inscrits au début et ça avait tendance à baisser. Donc moi, ce que je lui recommande de faire, c'est de faire ce qu'on a fait dans le concours sur ma chaîne Judo Jujitsu, c'est-à-dire de multiplier les annonces. Il ne faut pas juste faire une campagne pendant 30 jours, il faut multiplier les annonces. C'est-à-dire que nous, sur la chaîne de Judo Jujitsu, je crois que le concours durait 30 jours, on avait tourné 30 mini-vidéos de genre 30 secondes, 40 secondes. Donc on voyait le prof de judo qui faisait un mouvement. Et à la fin de la petite vidéo, on appelle à l'action. Voilà, et si vous voulez gagner, machin, 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 inscrivez-vous à notre concours, le lien est en dessous. Et en fait, tous les jours, je balançais un post Facebook et tous les jours, je mettais un budget. Donc tous les jours, je pouvais animer le concours en republiant quelque chose de nouveau, ce qui permettait d'avoir un taux et un nombre d'inscrits qui était constant parce que c'était toujours du contenu qui était frais. Donc il faut éviter de faire une longue campagne d'une semaine, 15 jours parce que toujours, toujours sur Facebook, au bout d'un moment, vos campagnes, elles convertissent moins parce que les gens les ont vues. Les gens qui étaient intéressés, ils se sont inscrits une fois. Ceux qui ne le sont pas, ils ne vont pas, ou qui ne l'ont pas vu ou qui n'ont pas été attirés par l'image, par le message, etc., ils ne vont pas le faire en revoyant la même chose. Donc c'est important de renouveler, renouveler, renouveler la campagne. Donc c'est le conseil que je te donne, Olivia, pour que tu puisses maintenir un niveau d'inscrits constant voire en progression sur ton concours. Au lieu de faire une longue campagne de 30 jours, je te suggère de faire quantité de petites publications et de simplement utiliser la fonction Boost de Facebook, de bien cibler tes audiences. Tu peux aussi tester plusieurs audiences. Il n'y a pas une seule audience type. Il faut tester des mots-clés, il faut tester des âges. Il faut réfléchir si ton audience est plutôt féminine ou masculine. Il y a plein de choses à faire comme ça sur la publicité Facebook de manière à bien cibler ton audience et à affiner au fur et à mesure tes audiences, à renouveler ton stock de publicité le plus possible pour pouvoir avoir un maximum d'inscrits. Et puis, je l'espère pour toi, à la fin du concours, d'avoir récolté quelques centaines d'inscrits. Ça te permettra ensuite, sur ton premier article, d'envoyer un email à plusieurs centaines de personnes. Voilà, donc ce seront des choses que je détaille dans la formation concours qui est en vente sur Traffic Manager. Mais c'est juste une parenthèse. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation à acheter aucune formation. Là, je voulais simplement répondre à cette question dans une vidéo parce que je sais que les concours, ça vous intéresse. Il y a beaucoup de gens qui essayent cette stratégie. Et c'est une stratégie qui fonctionne si on fait les choses correctement. Si on ne fait pas les choses correctement, je veux dire, on va choper des concouristes. Voilà, vous allez avoir des concouristes qui vont venir vous pourrir le truc. Si vous choisissez mal le lot, vous n'allez intéresser personne. Si vous animez mal la campagne, vous n'allez pas avoir assez d'inscrits. Donc, ça nécessite quand même de faire les choses dans les règles. Mais ça vaut vraiment le coup de faire des concours. Moi, voilà, deux fois, je l'ai fait. Deux fois, plus de 2000 inscrits. J'ai reçu des témoignages aussi de clients qui ont eu plusieurs centaines d'inscrits grâce à leur concours. Donc, voilà, c'est une stratégie qui peut être tout à fait intéressante. Je conclue, puisqu'on arrive au bout de la vidéo. J'ai répondu à la question. Le lien dans la description, c'est un lien qui vous permet de télécharger une formation gratuite. Et c'est un lien qui vous permet également de vous abonner à la newsletter Traffic Mania. Vous recevrez chaque jour un email. Alors, moi, je ne vous pousse pas à la vente systématiquement. Bien sûr, je fais des opérations commerciales de façon régulière. Mais la plupart de mes emails, c'est des emails informationnels. Voilà, contrairement à ceux qui vous balancent un lien vers une page de vente dans tous leurs emails. Moi, ce n'est pas le cas. Merci également de vous abonner à cette chaîne YouTube. A très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, merci.